Bonjour à tous et bienvenue sur MCA Machine Automobile. Aujourd'hui nous allons procéder à l'essai de cette Kia e-Niro 100% électrique. Comme le Hyundai Ioniq dont il dérive étroitement, le Kia Niro est disponible en version hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Ses concurrentes les plus sérieuses sont les Toyota Prius et Corolla pour les versions hybrides et hybrides rechargeables, mais aussi la Nissan Leaf pour la version 100% électrique. La Kia Niro a été dévoilée et commercialisée en 2016. Ce SUV compact a été restylé en 2018. Son originalité, la Niro ne le trouve pas au niveau de son design sage et plaisant. Non, son originalité se trouve sous son capot. La Kia Niro est disponible avec trois types de motorisation. Hybride, plug-in hybride et une version 100% électrique, celle-ci, la e-Niro. Sous ce cache en plastique se trouve une unité électrique qui fournit 204 chevaux, mais surtout 395 Nm de couple instantanément. Ils ont oublié la trappe à carburant ? Eh oui, la e-Niro n'est pas une version hybride, mais une version 100% électrique de la Niro. Il n'y a donc pas de carburant fossile à l'intérieur. Cependant, il faut quand même faire le plein. Le plein d'électricité, on va le faire via cette trappe. Vous retirez les deux caches qui sont là, et ensuite vous pouvez charger soit avec la prise dans les stations, soit la prise domestique. Mais là, le temps, évidemment, diffère selon la solution choisie. Selon le niveau d'équipement, le Niro hybride coûte entre 26 940 et 33 540 euros. La version hybride rechargeable se passe de la finition d'accès et requiert un supplément de 7 000 euros à équipement équivalent. Les tarifs de la e-Niro débutent à 37 690 euros. Pour ce prix-là, vous avez une motorisation 136 chevaux et des batteries autorisant 289 km d'autonomie sans la nouvelle norme WLTP. La voiture qui nous occupe aujourd'hui est la plus grande finition avec le plus gros moteur et la plus grosse batterie. Elle coûte 47 000 euros. Pour ce prix-là, l'équipement est pléthorique. Vous avez 204 chevaux et 455 km d'autonomie sur la nouvelle norme WLTP. Sur cette version haut de gamme, on retrouve deux séries les jantes à l'air 17 pouces, les feux de jour et arrière LED, les antibrouillards, les barres de toit, les rétroviseurs rabattables électriquement, le régulateur de vitesse adaptatif, le système d'assistance dans les bouchons, la commande bywire de la boîte de vitesse, la cellerie mi-cuillère, mi-tissue, le système audio JBL avec cuillot-parleur et sous-bouffeur dans le coffre, le GPS avec 7 ans de mise à jour de la cartographie, avec également la connectivité Bluetooth, USB, Apple CarPlay et Android Auto, le Smart Key pour le verrouillage, déverrouillage des portes et le démarrage, la recharge sans fil du smartphone et bien sûr la garantie 7 ans 150 000 km. En option, on retrouve la peinture métallisée ou lacrée, le toit ouvrant et le pack luxe, comprenant les phares avant LED avec gestion automatique des feux de route, l'intérieur cuir, les 4 places latérales et le volant chauffant, les sièges avant ventilés et le réglage électrique du siège conducteur. En 2016, la Niro a reçu le score maximum de 5 étoiles au protocole Euro NCAP, grâce à son arsenal sécuritaire fourni de série et surtout grâce à l'excellente protection de ses occupants, à savoir 91% pour les adultes et 80% pour les enfants. Le Niro est un SUV compact, 4m37 de long, 1m80 de large, 1m57 de haut en tenant compte des barres de toit. L'habitabilité est bonne à l'avant, on a de la place pour la tête, on a de la place pour les jambes, on a de la place pour les coudes, la position de conduite est super sympa, un peu surélevé, non c'est sympa. A l'arrière aussi on se sent bien, la place pour les jambes est vraiment très importante, la garde au toit est bonne aussi, la largeur pour les coudes est bien, la banquette offre une belle position pour être assis, il y a de la place pour 3 personnes, nous franchement à l'arrière on est bien, et les sièges en plus pour une fois sont bien moelleux. Le coffre présente un accès facile et un volume net de 451 litres. La banquette est rabattable asymétriquement, sous le plancher on retrouve un espace de rangement bien utile pour caser les câbles de rechargement. La finition intérieure de très grande qualité, les plastiques sont d'excellente facture et moussés pour la plupart, l'assemblage est ultra rigoureux, et surtout la préhension des commandes est un énorme point fort. Ce sérieux pourrait paraître terne pour certains, heureusement pour eux le compteur digital à la très haute résolution aura la conduite nettement plus ludique. A présent je crois qu'il est temps d'aller l'essayer. C'est parti ! Pas un bruit. Ça, pour les personnes comme moi qui ont toujours roulé avec des moteurs thermiques, c'est une sacrée différence. La Niro est particulièrement confortable. Sa suspension est douce, les sièges sont plutôt moelleux, la position de conduite est agréable, la visibilité périphérique est excellente, on voit particulièrement bien partout, donc ça c'est vraiment très agréable. C'est juste dommage que le bruit des pneumatiques n'ait pas été un petit peu plus travaillé. C'est le seul point noir pour moi en termes de confort. Selon les chiffres constructeurs, la Niro avale 0 à 100 en 7,8 secondes, et je veux bien le croire. Même en mode éco, le moteur répond instantanément aux injonctions du pied droit du conducteur. Le bruit du moteur est assez cool, on a l'impression d'être dans le film Tron. La Niro, c'est une berline familiale qui se veut surtout respectueuse de l'environnement, donc il ne faut pas lui demander beaucoup en termes de tenue de route. C'est simple, c'est bien, c'est prévenant, mais il n'y a absolument aucun contrôle sportif dans la voiture. Elle est assez meule de suspension, elle prend du roulis, elle reste juste saine dans ses réactions, mais il ne faut pas lui en demander plus. Malgré ça, on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un défaut. C'est un peu normal. Cette voiture-ci, c'est une familiale pour rouler en étant respectueux de l'environnement. Est-ce que vous alliez demander à une Audi-Heroïde d'emporter vos cinq enfants et tous les bagages pour partir en Espagne pendant un mois ? Non. Le freinage, le freinage, non. Le freinage est un peu limite quand même. À moins d'être un peu plus malin et d'utiliser le système de régénération d'énergie, dont le réglage de l'intensité s'effectue à l'aide des palettes au volant. L'Akia Iniro est une excellente familiale, spacieuse et confortable. Sa conduite est relaxante et sa grande autonomie de plus de 400 km rend les trajets encore plus ailes. La peur de la panne sèche ne m'a absolument pas effleuré l'esprit tout au long de cet essai. Et voilà, cet essai est à présent terminé. J'espère qu'il a été aussi intéressant pour voir, regarder, qu'il ne l'a vraiment été pour moi à réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit pouce bleu en dessous. Petit abonnement également, ça fait plaisir. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu des notifications et des nouveautés sur la chaîne. D'ici là, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et surtout, soyez prudents sur les routes. Je me sens vieux. Il va falloir que je m'habitue à tous ces bazars-là. Allez, on reprend.